Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, votre quotidien paraît en ce jeudi 6 juillet 2023 avec comme titre en manchette « Arrêter et déposer en prison », que deviennent-ils ? Le temps de la justice, à l'instar du dossier Carlos Adoranon, est-ce régisseur des impôts au ministère de l'Économie et des Finances, accusé de détournement de plusieurs milliards de francs CFA qui avaient pris la clé des champs le 20 septembre 2019 et est estradé du Sénégal vers le Bénin. Jeudi 17 septembre 2020, plusieurs autres cas sont dans les mains de la justice, principalement de la Guérite, et on n'en parle plus. Dès lors, il n'y a pas eu jugement et des mois, voire des années passent. Cela nécessite qu'on s'interroge, surtout que ces dossiers avaient cristallisé toutes les attentions au moment des faits. Aussi, la même justice a connu bien d'autres dossiers supposés de crimes économiques, de terrorisme, d'atteindre à la sûreté de l'État dans lesquels les mises en cause sont déjà situées sur le sort, les peines ou sanctions à eux infligées. Loin de nous, toute idée de vouloir forcer la main à la justice qui a son agenda, tant les dossiers sont aussi délicats les uns que les autres. Mais l'intérêt ici est qu'un nombre important de détenus se retrouvent dans cette situation, dans les maisons d'arrêt ou les prisons du Bénin en violation des dispositions du Code de procédure pénale. Allons maintenant au Desc Économie, Banque mondiale au Bénin, Nestor Kofi, nouveau représentant résident. Assurer la mise en œuvre efficace et souple du cadre de partenariats entre la Banque mondiale et le Bénin afin d'obtenir des résultats qui impactent la qualité de vie des populations. Séminaire sur les techniques ou badminton, une délégation béninoise en Chine. Ils étaient huit à prendre départ pour la ville de Wangzhou, dans la province chinoise de Zhejiang, pour participer au séminaire du 5 au 25 juillet 2023. Matin Libre s'intéresse à un fait de société. Professeur Dodi Amouzouvi, la cybercriminalité, un dysfonctionnement de la société. La cybercriminalité se révèle être un phénomène complexe à appréhender. La traque des cybercriminels s'est intensifiée ces derniers mois au Bénin. Dans une interview exclusive accordée à votre journal, Professeur Dodi Amouzouvi, socio-anthropologue, évoque les origines et implications de la cybercriminalité. Alimentation équilibrée des jeunes handballeurs, vive le partenariat Orana, fédération béninoise de handball. Pour finir à présent, établissement pharmaceutique au Bénin. Le paiement des cotisations sociales au cœur d'un atelier. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et l'Ordre national des pharmaciens du Bénin s'accorde au cours d'une séance d'échange de sensibilisation des pharmaciens au régime de la sécurité sociale au Bénin, notamment les obligations déclaratives et le paiement des cotisations. La rencontre s'est déroulée mardi 4 juillet 2023 à Cotonou. C'était en présence du directeur général de la CNSS, Apollinaire Tchentchen, de la présidente de l'ONPB, Sylvie Chantal Aladeye, Padonou et des participants. Fidèle internaute de Guérite Thivimonde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du jeudi 6 juillet 2023. Vous êtes ainsi livré. À demain.